Bonjour à tous, merci d'être venus. Avant que je commence, je vais mettre le super slide. L'objectif de cette présentation, c'est d'examiner un petit peu quels sont les aspects du langage Scala qui peuvent apporter des bénéfices vraiment aussi à ceux qui ne sont pas forcément fous de programmation fonctionnelle pure ou bien de trucs complexes qu'on peut faire avec des langages de programmation cutting-edge. Et donc avant que je commence, j'aimerais bien juste savoir parmi vous, est-ce que vous avez déjà plus d'un an d'expérience en Scala ou moins d'un an d'expérience ? Donc qui a plus d'un an d'expérience en Scala ? Ah ben c'est super du coup, probablement vous allez apprendre des choses dans le talk parce que pas grand monde a beaucoup d'expérience. Cool. Alors quant au programme, là je vais distinguer un peu deux facettes de la programmation. Je vais distinguer d'un côté les programmeurs qui écrivent des bibliothèques. Et donc eux, ils ont vraiment besoin d'un langage de programmation puissant qui leur permet d'écrire du code très très générique, très très réutilisable. Et donc ça c'est un aspect de la programmation. Puis de l'autre côté, il y a aussi ceux qui veulent écrire des applications. Et pour eux, ce qui est important c'est de pouvoir écrire des choses très spécifiques justement. Et de pouvoir résoudre leurs problématiques métiers avec le langage de programmation. Et donc c'est un peu deux perspectives différentes qu'on peut avoir sur le langage de programmation. Et je vais utiliser ça un petit peu comme prisme pour étudier les différentes facettes du langage de programmation Scala. Donc en l'occurrence, Scala c'est un langage de programmation qui va fournir tout un ensemble d'outils au programmeur. Et puis finalement, chaque caractéristique du langage va pouvoir être perçue peut-être différemment selon qu'on est plutôt un programmeur d'application, plutôt un programmeur de bibliothèque. Et puis l'objectif c'est d'y voir un peu plus clair là-dedans. Alors une première facette du langage, c'est que c'est un langage statiquement typé. Et à ce sujet, je trouve quelque chose qui est très intéressant. C'est de voir qu'il y a quelques années en arrière, c'était très populaire d'avoir des langages dynamiquement typés. Et puis finalement, cette tendance est en train de se perdre. Et on observe que finalement, la plupart des langages dynamiquement typés se tournent maintenant vers un système de typage statique. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Non. Là, j'ai mis quelques exemples. JavaScript avec TypeScript et Flow. Ou bien Python avec Python 3 ou MyPy. Clojure avec Clojure Spec. PHP avec Hack. PHP 7. Donc voilà, tous ces langages qui étaient à la base dynamiques, finalement, recherchent du typage statique. Alors pourquoi est-ce qu'ils recherchent du typage statique ? Tout simplement parce que ça apporte beaucoup, beaucoup de sécurité. Et donc typiquement, pour un programmeur qui veut écrire des bibliothèques, c'est très important d'avoir un système de type sophistiqué. Ça permet d'être plus sûr dans la façon dont les gens vont utiliser la bibliothèque et dont les gens vont construire des programmes avec cette bibliothèque. Et pour les programmeurs d'application qui utilisent ces bibliothèques, le système de typage statique, ça permet justement de détecter très tôt certaines erreurs. Et donc, ça permet de dire très tôt, ok, là, c'est pas la peine d'aller plus loin, ça ne compile pas, ça ne fonctionnera pas à l'exécution. C'est ce qu'on recherche quand on est un programmeur d'application. Et l'avantage que je trouve le plus important apporté par le système de typage statique, c'est le fait qu'au quotidien, quand on manipule des bases de code qui sont assez larges et qu'on les fait évoluer dans le temps, eh bien, le système de typage statique nous apporte une grande confiance dans, justement, la possibilité de faire évoluer cette base de code sans risquer d'introduire des problèmes en cascade, en détectant immédiatement, dès qu'on change quelque chose, quels sont tous les endroits qui sont impactés en amont. Ah oui, l'aspect qui peut être un peu rebutant dans les systèmes de typage statique, c'est que, parfois, pour un programmeur peut-être débutant, on peut se sentir un peu contrarié ou frustré, on peut avoir l'impression de se faire insulter par un compilateur qui ne comprend pas du tout ce qu'on essaie de lui dire. Et à ce sujet, je voulais simplement souligner que les messages d'erreur de typage du compilateur peuvent être améliorés, et puis, dans la prochaine version de Scala, dans Scala 3, ils sont déjà nettement plus accueillants, nettement plus faciles à comprendre. Et donc là, j'ai mis deux exemples. Attends, j'ai une superfiture. Donc, par exemple, si vous vous appelez une méthode qui n'existe pas sur un objet, eh bien, le compilateur, plutôt que vous dire, cette méthode n'existe pas, point, peut vous dire, ah, mais par contre, il y en a une qui ressemble un peu, peut-être, que c'est ce que tu voulais dire. D'accord ? Et puis, pareil, si vous avez des erreurs de type qui vous montrent des types très compliqués qui ne correspondent pas à ce qui est attendu, ça peut être difficile parfois de simplement détecter mais c'est quoi qui n'est pas juste dans le type que je retourne par rapport à ce qui est attendu. Et là, par exemple, on vous montre avec une différence de couleur la différence entre ce qui est attendu et ce que vous tenez. Donc ça, c'était un aspect, le typage statique. Un autre aspect du langage Scala, c'est le fait que c'est un langage plutôt concis. Et là, j'ai même des faits scientifiques qui corroborent ce que je veux dire. Sur ce graphique, on étudie l'expressivité ou la concision de différents langages de programmation. Et comment on fait ça ? On va compter le nombre de lignes de code par commit pour tous ces différents langages de programmation. C'est-à-dire, pour des projets qui sont écrits dans ces langages de programmation, on regarde dans les différents commits combien de lignes de code à chaque fois il y a dans ces commits-là. L'idée, c'est qu'un commit dans un projet, ça représente une unité fonctionnelle, une itération, quelque chose qui est comparable d'un projet à un autre. Et donc, du coup, en regardant le nombre de lignes de code par commit, on peut comparer les langages de programmation selon leur expressivité. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ce cas-là est plutôt en bas, donc plutôt expressif. Et il y a d'autres choses intéressantes qu'on voit, c'est que l'auteur de cette étude a indiqué en rouge les langages qui sont plutôt mainstream, et on voit que tous ces langages sont vraiment tout à droite de l'échelle, ils sont parmi les plus verbeux. Ici, on a JavaScript, C++, C++, Java, PHP. Puis finalement, le seul langage vraiment mainstream qui est le moins mal placé, on va dire, dans la concision, ça va être Python. Mais même Python, a priori, conduit à écrire plus de code qu'en ce cas-là. Alors pourquoi c'est intéressant d'écrire moins de code ? Qu'est-ce que je dis après ? C'est parce que, tout simplement, ça permet d'être plus clair ou plus direct sur l'intention qui est sous la ligne de code, finalement. Si avec moins de code, on peut dire la même chose, eh bien, ça veut dire que le langage de programmation nous donne la capacité d'aller plus droit vers l'essentiel. D'accord ? Alors je vais illustrer ça avec un exemple d'application, et un exemple de fonctionnalité qu'il y a dans le langage scalable. Donc l'application que je vais donner comme exemple, c'est une application qui permet de comparer l'impact environnemental de différents comportements. Donc là, on a un comportement, par exemple, regarder une vidéo en streaming sur Internet, prendre l'avion sur 200 km, manger de la viande ou pas, et puis à chaque fois, on voit l'impact en carbone. Et puis on va imaginer que dans notre application, on peut paramétrer un peu les actions. Par exemple, si j'ai sélectionné l'action, regarder une vidéo en ligne, je peux dire, bon, c'est une vidéo qui fait 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et puis c'est une action que je fais une fois par semaine, deux fois par semaine, trois fois par semaine, etc. Donc ça, c'est le contexte, la petite application qu'on utilise, pour juste expliquer comment on va pouvoir modéliser ça dans notre langage de programmation. Donc, si je reprends cette interface utilisateur, si je veux du coup un modèle de données qui va me décrire ce que je dois afficher à mon écran, j'ai la liste des comportements que je veux comparer, et puis potentiellement, le comportement dont je veux éditer les caractéristiques. Donc ça veut dire que si je traduis ça en un modèle de données, je vais avoir donc la liste des comportements affichés, et optionnellement, le comportement sélectionné pour changer ses caractéristiques. Et là, ce modèle de données, si j'essaie de le traduire en code, ce cas-là, c'est assez direct, d'accord ? J'ai vraiment une boîte, une caisse classe, avec un champ, un champ, qui a le même nom, le même type, donc on a une très faible verbosité. Alors, si j'essaie de faire la même chose en Java, je me retrouve avec du code beaucoup plus compliqué, d'accord ? Parce que les caisses classes, en fait, quand on les définit, elles vous apportent tout un tas de fonctions utilitaires qui sont très pratiques, que vous n'avez pas à redéfinir, telles que l'égalité. Si, par exemple, vous voulez comparer vos deux modèles de données pour savoir si vous devez mettre à jour votre interface utilisateur, eh bien, vous allez devoir redéfinir l'égalité sur votre modèle de données, et c'est quelque chose qui est automatiquement fait avec les caisses classes, d'accord ? Donc c'est un use case qu'on a assez fréquemment dans... Quand on écrit des programmes, on définit des types de données qui doivent... enfin, qu'on veut considérer comme étant des valeurs qui agrègent des valeurs, par exemple, et on a besoin de les traiter, donc, comme tels, et donc le langage de programmation Scala, avec le concept de case class, nous permet, de façon très directe, de représenter ce genre de choses. C'était un exemple. Un autre exemple d'utilisation qui montre un peu la concision du langage. Imaginons que je m'intéresse, pour un modèle de données, donc maintenant, à des comportements dont l'empreinte environnementale est inférieure à un certain seuil. Eh bien, encore une fois, je vais pouvoir décrire ça de façon très directe en Scala. Littéralement, je vais simplement répéter ce que je viens de dire, et puis on va voir que ça correspond directement à ce que j'ai écrit dans le code. Donc, je dis que je m'intéresse à des comportements dont l'empreinte environnementale est inférieure à un certain seuil. D'accord ? Et donc, très clairement, le code, quand on le lit, on comprend quelle est l'intention sous-jacente. D'accord ? Et par comparaison, si on regarde la même chose telle qu'on pourrait l'écrire en Java, il y a cinq ans, on se retrouve avec beaucoup plus de lignes de code, et juste en regardant cette ligne de code, c'est plus difficile de comprendre quelle était l'intention sous-jacente, qu'on veut effectivement filtrer, enfin, sélectionner un ensemble de comportements en fonction d'un critère donné. Alors, heureusement, ces bonnes idées-là, bien entendu, à Martin Anderti, on a parlé dans la keynote, toutes ces bonnes idées, enfin, beaucoup de bonnes idées du langage Scala ont été copiées, et aujourd'hui, on a quand même cette syntaxe beaucoup plus pratique aussi en Java. D'accord ? Ok, un autre exemple de modélisation de domaine métier qui est très, très facile à faire en Scala, que je vais illustrer. Pour l'illustrer, je m'intéresse maintenant dans ma petite application à différentes actions que l'utilisateur peut faire. Donc, par exemple, il peut, dans notre exemple, on va se contenter de deux actions. Première action, il peut sélectionner un comportement pour régler ses caractéristiques. Et deuxième action possible, il va modifier une des caractéristiques du comportement sélectionné. D'accord ? Et donc, encore une fois, si je veux représenter ça en Scala, et bien, enfin, si je veux représenter ça avec un modèle de données abstrait, et bien, je me retrouve avec trois boîtes, d'accord, qui présentent des types d'actions que l'utilisateur peut faire sous forme de messages. Et puis ces messages, c'est soit sélectionner un comportement, soit modifier une caractéristique d'un comportement. D'accord ? Et encore une fois, la traduction est assez directe. En ce cas-là, on a trois boîtes, on a trois lignes, avec, donc, du coup, les caisses classes qui correspondent à chaque boîte du bas. D'accord ? Et pareil, si on regarde la version en Java, ça devient beaucoup, beaucoup plus verbeux. Donc, non seulement parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, les caisses classes, c'est quelque chose qui n'existe pas en Java, donc qui prend beaucoup de place si on veut représenter une caisse classe en Java, mais là aussi, j'ai introduit le concept de Silt-Straight et c'est quelque chose qui est fourni par le langage Scala et qui fait que, ensuite, quand on va manipuler un message, quand on va, par exemple, vouloir faire évoluer le modèle de données en fonction du message qu'on reçoit, on va vouloir savoir, ok, alors, si c'est un message Select, je veux faire ça. Par contre, si c'est un message Modify, je veux faire ça, etc. Donc, on veut pouvoir ensuite écrire du code qui va être paramétré par des messages et on veut pouvoir spécialiser ce qu'on fera en fonction du type de message. Et donc, la construction en Scala qui permet de faire ça, ça s'appelle le Pattern Matching et ça n'existe pas non plus en Java. Donc, du coup, si je veux traduire vraiment complètement, si je veux être complet dans ma traduction de ces trois lignes de code en Java, je dois ajouter dans la version Java, du coup, une implémentation du Design Pattern Visitor, si jamais ça vous parle. Donc, c'est pour ça que ça prend vraiment beaucoup de place. Pour aller encore plus loin dans la concision, la clarté du code, je vais parler maintenant des mécanismes d'abstraction. Alors, ce cas-là, c'est vraiment un langage de programmation qui fournit beaucoup de mécanismes d'abstraction puissants et avancés. Donc ça, c'est une bénédiction pour les programmeurs de bibliothèques. Vraiment, c'est très très important pour eux parce que ça leur permet d'écrire du code qui est à la fois très précis mais très générique. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile et qu'on peut faire uniquement grâce aux mécanismes d'abstraction très puissants qui sont fournis par le langage Scala. Et ensuite, l'intérêt pour les programmeurs d'application, c'est que quand ils utilisent ces bibliothèques très génériques, eh bien, ils peuvent se concentrer sur l'essentiel et donc ils ne sont pas embêtés par des détails d'implémentation. Et encore une fois, si je donne un exemple, ici, c'est une bibliothèque pour une tâche particulière, décrire des schémas de documents JSON. Et ici, on a une bibliothèque qui nous permet de décrire le schéma d'un rectangle. Et donc, ce schéma-là, il a... donc il a un champ de type double qui s'appelle width et un autre champ de type double aussi qui s'appelle height. Et on voit que cette description d'un schéma JSON, elle est très précise dans le sens où il n'y a rien à enlever. D'accord ? Et à la fois, elle est très générique parce que cette description seule, finalement, on ne sait pas si c'est quelque chose qui va transformer un rectangle en document JSON ou bien qui va valider un document JSON pour vérifier que c'est bien un rectangle ou bien qui va simplement afficher un JSON schema pour le rectangle. D'accord ? Et en fait, en pratique, ça pourrait très bien être les trois à la fois. D'accord ? Parce que, justement, le langage Scala fournit des mécanismes d'abstraction très puissants et donc permet d'écrire des API très génériques et à la fois très précises. Dernier aspect, le langage Scala, c'est un langage qui promeut ou en tout cas vous invite à faire de la programmation fonctionnelle. Alors, il ne vous aura pas échappé que les noms des salles ici sont rigolos. Ici, on est dans la salle Functor, il y a la salle Traverse, la salle Applicative, je crois, Monade, etc. Et tous ces mots appartiennent au jargon de la programmation fonctionnelle. Et, ben, si jamais vous débutez dans la communauté Scala, il faut savoir que tous ces mots-là suscitent parfois beaucoup de débats très émotionnels entre les différentes personnes de la communauté Scala. Et aussi, à côté de ça, ils représentent des choses très générales, très abstraites, qui peuvent être intimidantes. donc, mon objectif, ce n'est pas de me focaliser vraiment sur ces concepts-là, mais plutôt de vous montrer finalement, dans l'essence de la programmation fonctionnelle, quelles sont les parties qui vous apporteront le plus de bénéfices à un moindre coût, d'accord, en tant que programmeur d'application. Alors, pour illustrer la programmation fonctionnelle, je vous montre cette équation où j'écris n plus n égale 2n. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que cette équation est correcte, c'est-à-dire que la partie à droite du signe égal est égale à la partie à gauche du signe égal ? Je pense que tout le monde est d'accord. Par contre, si je remplace les n par l'appel à une fonction f, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que j'ai le droit de simplifier ? Si j'écris j'appelle la fonction f et j'additionne avec l'appel de la fonction f, est-ce que c'est effectivement égal à multiplier par 2 le fait d'appeler une seule fois la fonction f ? D'après vous ? Pas le monde ne répond. Voilà, on ne sait pas, ça dépend. Et alors, en fait, ça, c'est vrai, donc cette équation est vraie, est correcte, si et seulement si vous faites de la programmation fonctionnelle pure. D'accord ? Et à ce moment-là, vous avez la garantie que, effectivement, cette égalité tient. Alors, ok, est-ce que c'est vraiment important d'avoir cette garantie-là ? Eh bien, ouais, ça apporte un avantage certain qui est que vous pouvez, quand vous appelez une fonction, vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'elle fait précisément. Vous pouvez simplement raisonner symboliquement dessus et donc, du coup, ça vous donne plus de liberté dans la façon dont vous pouvez appeler vos fonctions. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'elles font à l'intérieur. Typiquement, dans un monde de programmation fonctionnelle pure, il n'y a pas de problème du type « Ok, j'appelle cette fonction et ensuite, j'appelle cette fonction « Ah, mais ça ne marche pas parce qu'il fallait d'abord que j'appelle une autre fonction qui initialise quelque chose qui fait que tout va bien. » D'accord ? Ce type d'erreurs-là, en fait, qui sont des situations où on construit des systèmes qui sont dans des états invalides, ce type de situation n'existe pas en programmation fonctionnelle pure. D'accord ? Alors, par contre, c'est assez contraignant de respecter le style de programmation fonctionnelle pure puisque ça signifie qu'il est interdit de faire des effets de bord tels que modifier une variable qui est ailleurs, par exemple, une variable globale ou bien afficher une ligne sur la console, etc. Donc, c'est une contrainte d'un côté quand on écrit la fonction mais c'est une contrainte qui nous donne beaucoup de liberté dans la façon dont on peut utiliser cette fonction. Et là-dessus, il y a vraiment un équilibre à trouver. Vous n'êtes pas obligés de faire de la programmation fonctionnelle pure mais si pour votre use case ça se justifie et vraiment vous ressentez les bénéfices d'aller plus loin dans la programmation fonctionnelle pure, vous le pouvez dans le sens où le langage scala n'impose pas de faire la programmation fonctionnelle pure mais vous pouvez vous discipliner à le faire et il existe de nombreuses bibliothèques aussi qui vous aident à aller dans ce sens-là et il y a différents taux d'ailleurs aussi dans la conférence qui sont au sujet de la gestion des side effects et donc si vous êtes curieux sur le sujet je vous invite à aller voir ces talks. Et donc au final vraiment pour moi le gros point positif apporté par la programmation fonctionnelle c'est la notion c'est la notion de compositionnalité c'est le fait que la programmation fonctionnelle va vous aider à découper des choses très complexes des problèmes très complexes en plus petits problèmes plus simples et indépendants les uns des autres d'accord et ensuite quand vous assemblerez tous les morceaux de solutions que vous aurez écrits et bien vous n'aurez pas de risque de rencontrer de problèmes d'intégration et enfin pour revenir à ces notions très abstraites que sont les monades les applicatifs functors et autres moi je pense que ça reste quelque chose qui est intéressant de garder en arrière plan dans votre dans votre paysage et puis de vous laisser quelques quelques chemins pour aller explorer ces choses là de temps en temps parce que ça reste des concepts certes très généraux mais qui décrivent des choses que vous faites tous les jours quand vous écrivez vos programmes et donc simplement d'avoir un tout petit peu plus de recul sur ces tâches qu'on fait tous les jours dans notre activité de programmeur à mon avis c'est bénéfique ça permet simplement de s'apercevoir que là finalement le programme qu'on a écrit c'est juste une instance d'un même pattern qu'on a écrit il y a quelques jours et puis donc de connaître quelles sont les propriétés de ce pattern et de raisonner en fait plus généralement sur les programmes que vous écrivez et donc ça je pense que c'est toujours quelque chose qui est utile même si je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit nécessaire donc j'en arrive à la conclusion j'ai parlé du typage statique et du fait que ça apporte de la sécurité pour gérer des grosses bases de code qui doivent évoluer dans le temps j'ai parlé j'ai parlé du fait que le langage Scala est plutôt concis et fourni des mécanismes d'abstraction puissants et que ça vous permet d'écrire du code très précis et très clair et oui ce que je mets ici c'est que et c'est vraiment une qualité du langage Scala qui m'a séduite très tôt c'est que ça vous permet en quelque sorte de spécialiser le langage Scala pour votre domaine métier pour votre application d'accord comme si vous aviez un mini langage dédié pour résoudre les problèmes de vos applications et pour moi c'est quelque chose qui a énormément de valeur ensuite j'ai parlé de la programmation fonctionnelle et du fait que ça permet de gérer la complexité dans le sens où ça permet facilement de décomposer des problèmes complexes en sous-problèmes plus simples et du fait que la programmation fonctionnelle aussi supprime toute une classe d'erreurs telles que les erreurs d'intégration et puis enfin je voulais mettre quelques idées de choses plus concrètes enfin quelques principes plus concrets que vous pouvez mettre en application si jamais vous débutez en Scala pour progressivement bénéficier un maximum des bons côtés de Scala sans forcément trop bousculer vos habitudes si jamais vous venez du monde de programmation impérative donc premier conseil donc modéliser votre domaine métier avec des case class et des sealed traits comme je l'ai montré avec les boîtes et les flèches remplacer toutes les utilisations des références null par option en étant du coup vous êtes explicite sur le fait qu'une valeur peut être absente toujours construire toujours construire des données qui sont valides qui sont plutôt ne jamais du coup se retrouver avec un objet construit qui a un champ non initialisé du coup on ne sait pas ce qu'on peut faire avec cet objet et toujours transformer ces objets valides vers d'autres objets valides réduire les effets observables des variables réduire à l'utilisation des effets de bord et puis éviter d'utiliser des exceptions à la place vous pouvez utiliser le type try qui vous permet d'être explicite sur le fait qu'un calcul peut échouer et c'est tout du coup pour moi merci en tout cas de votre attention et si il y a des questions personne n'a de questions ah peut-être une question oui bonjour du coup nous on vient d'une talk juste derrière sur la programmation fonctionnelle et ma question c'était est-ce qu'en ce cas là il existe des plugins ou des choses comme ça qui permettraient de comment dire de de nous rappeler qu'il faut qu'on code en programmation fonctionnelle plutôt que que de repartir sur de la programmation classique objet il y a des codes linter qui vous disent attention tu as utilisé une variable par exemple après il y a un projet qui s'appelle worth remover qui est un peu plus large que ça mais qui aussi il me semble permet d'assurer que vous vous avez un style de programmation le plus pur possible je ne sais pas si ça répond vraiment à la question ok parce que juste avant il nous conseillait de partir sur un autre langage si on voulait démarrer de la programmation fonctionnelle plutôt que d'aller en ce cas là c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué c'est aussi une possibilité il y a d'autres langages si vous êtes intéressé par la programmation fonctionnelle pure et que vous avez la possibilité de démarrer votre projet dans un nouveau langage il y a plein de langages de programmation fonctionnelle pure ok merci personne d'autre merci merci merci